bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de finale donc les dernières vidéos que vous avez vu c'était sur l'opposition et la règle du carré donc tout ça ça sert à quoi ça sert à amener son pion à dame on verra plus tard des vidéos quand on a roi et pion contre roi qui vont permettre d'amener le pion à dame seulement tout ça ça sert à rien si vous savez pas mater avec roi et dame contre roi c'est le but de cette vidéo je vais vous donner une technique il existe plusieurs je vais vous donner la mienne vous pouvez regarder d'autres vidéos de youtube sur ce mat là moi avec l'expérience que j'ai de l'animation je pense que c'est le plus simple donc tout d'abord il faut savoir là il faut connaître la position finale moi celle que j'utilise c'est ce qu'on appelle communément le baiser de la mort le baiser de la mort pourquoi parce qu'en fait on se retrouve dans cette position c'est à dire qu'on a ramené le roi noir la bande le roi est quasiment en opposition et la reine vient ici faire échec et mat et retirer toutes les toutes les cases de fuite du roi donc en le touchant c'est pour ça qu'on dit un baiser baiser de la mort le roi peut se trouver sur cette case sur cette case le but du roi en fait c'est de protéger la case où il va y avoir le fameux baiser donc ça c'est la position finale on va décomposer de la position finale à la position du début quand vous avez quand vous avez transformé votre pion en dame donc avant de vous retrouver dans la position du baiser de la mort il aura fallu que vous amener le roi noir sur la bande grâce à la dame la dame qui va qui va bloquer la deuxième rangée le roi va revenir ici en position d'opposition et ici vous pourrez donner l'échec et mat échec et mat qui se donne comme ça vous ramenez le roi à la bande ce qu'on va voir maintenant c'est le step juste avant c'est à dire quand on ramène le roi donc nous voici sur le step juste avant c'est à dire que le roi il est sur la bande la dame l'empêche de revenir vers le centre et le roi est assez loin en fait on s'en moque c'est à dire qu'on va tout simplement ramener le roi vers le roi noir pour aller laisser chercher de trouver l'opposition ici et ensuite quoi que fasse le roi noir il va se faire mater par un baiser de la mort si par exemple il va en a7 vous matez sur la case b7 c'est à dire que le roi protège encore une fois on a un baiser le roi noir ne peut pas s'enfuir et s'il était venu en a5 c'était exactement la même chose ici fait échec et mate ici bc de la mort le roi protège encore la case maintenant on va revenir sur le step encore avant donc si on reprend les différents steps de la technique là on se retrouve dans une position roi dame avec le roi au centre le but ça va être d'amener le roi noir sur une des bandes ça peut être n'importe laquelle ensuite comme on vient de voir il suffira il suffira de ramener le roi et ensuite de faire le baiser de la mort donc ça c'est la partie la plus complexe c'est à dire comment va-t-on faire pour amener le roi noir à la bande uniquement avec la dame les débutants la plupart des débutants ici dans cette position ferait échec mais en fait pour le coup ce sera un échec parce qu'en fait le roi resterait dans les cases centrales et s'il continue le roi n'avance pas ce qui est difficile à concevoir c'est qu'ici le meilleur coup n'est pas un coup de d'échec mais c'est juste un coup qui va permettre de réduire l'espace vital du roi par exemple si on ramène le roi comme ça ici on voit que la dame ici empêche sur la colonne f et la quatrième rangée le roi de pénétrer donc son espace vital il est de 5 cases sur 4 qui nous fait 20 cases et ici le roi noir est obligé de jouer parce que les noirs n'ont plus que cette pièce là et donc dans les dans tous les cas ici si on regarde bien toutes ces positions donc ici on a les deux cases qui sont interdites forcément parce qu'ils sont contrôlés par la dame donc on voit qu'ici que le roi a trois cases une deux et trois et bien dans tous les cas il va perdre de l'espace vital s'il vient ici en fait on remarque qu'il ne restera plus que trois colonnes et s'il vient sur la troisième case ici on remarquera que qu'il reste que trois rangées dans tous les cas son espace vital s'est réduit le concept fondamental c'est qu'on va mettre la dame à un coup de cavalier si vous regardez bien ici c'est comme si si on avait un cavalier on ferait échec c'est ce qu'on appelle être à une case c'est ce qu'on appelle être à un coup de cavalier ici tout simplement comme le roi noir est venu sur les trois rangées qui sont ici on vient lui couper la retraite avec la dame de telle manière qui reste plus que sur ces trois rangées et si vous regardez bien la dame est toujours un coup de cavalier le roi noir bouge ici on vient avec la dame à un coup de cavalier réduire son espace si vous regardez bien son espace tout à l'heure il avait 5 x 4 20 cases ici va avoir 5 x 3 15 cases s'il réduit encore on vient se remettre à un coup de cavalier il n'a plus 15 cases mais il a 4 sur 3 c'est à dire 12 si bien ici on voit qu'il est sur les deux rangées on vient couper sa retraite avec la dame toujours un coup de cavalier si on regarde bien ici il n'a plus que 4 sur 2 8 cases il perd un petit peu de terrain vous revenez ici la dame l'enferme dans ses coins ici ici il n'a plus que 6 cases et maintenant dans tous les cas de figure s'il vient ici pardon s'il vient ici il sera sur la bande et s'il vient ici il sera sur la bande donc il sera bloqué donc juste pour vous montrer qu'il peut y avoir de la symétrie dans ce genre de position on va mettre le roi sur cette bande ici donc si vous réfléchissez bien et qu'on se met un coup de cavalier et qu'on n'empêche la retraite du roi on vient se mettre ici la dame et un coup de cavalier et notre objectif est atteint le roi est sur la bande et la dame lui coupe la retraite on retrouve l'image que ce que vous avez montré tout à l'heure qu'il faut atteindre c'est à dire le roi à la bande et la dame qui lui coupe la retraite sauf qu'ici on est vers le haut peu importe la bande l'important si vous avez compris le système c'est le roi à la bande et la dame qui coupe la retraite notre objectif a été atteint maintenant si vous vous rappelez les steps que je vous ai dit d'abord le roi bouge on vient ramener le roi pour chercher l'opposition ici le roi noir va dans le coin on a une opposition diagonale tout simplement la dame vient ici faire un baiser de la mort c'est exactement le même que tout à l'heure sauf qu'au lieu d'être horizontal ou vertical il est diagonal mais il fonctionne pareil et si le roi était venu ici on aura exactement l'image que je vous avais proposé dès le départ c'est à dire un baiser de la mort ici avec le roi qui protège la dame donc ce qu'il faut bien vous rappeler c'est qu'à chaque fois la dame doit être un coup de cavalier si on vient bien le roi est très loin et la dame chaque fois c'est un coup de cavalier je reviens juste sur un petit truc qu'il faut absolument faire attention c'est que une fois qu'il a la bande ça suffit on n'a pas besoin de le rapprocher du coin c'est même très dangereux de le rapporter du point parce que regardez si je viens ici que le roi va dans le coin que je veux encore lui retirer l'espace et bien ici ça sera partie nulle parce que le roi est prête regardez il n'est pas en échec il peut pas aller ni sur la case b8 ni sur la case b7 ni sur la case a7 sans se mettre en échec donc il est en situation de pattes donc la partie serait match nul c'est juste c'est la seule chose que vous à laquelle vous devez faire attention c'est de ne pas vous retrouver en cas dans un cas de pattes d'ailleurs la prochaine vidéo portera sur le pacte pour bien vous 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 rappelez tous tous ces petits problèmes donc maintenant nous nous retrouvons dans cette dans cette position récapitulative donc l'opposition le carré du pion tout ça ça ne vous permet qu'une chose c'est de créer un pion passé et ensuite de faire dame donc là ici une fois que vous avez fait dame le roi va essayer de garder le centre et vous vous retrouvez dans la position tout à l'heure donc le but c'est de damner premièrement le roi à la bande uniquement avec la dame et vous rappelez c'est un coup de cavalier je viens ici je suis à un coup de cavalier et le roi va perdre de l'espace ici si par exemple il vient ici je me remets un coup de cavalier je lui ai encore pris son espace je viens ici je me mets un coup de cavalier je lui ai réduit son espace de ce côté s'il revient ici je me mets un coup de cavalier je réduis son espace vers le haut s'il revient ici je redescends pour lui enlever un petit peu d'espace sur la gauche il revient je remonte et revient je remonte là il n'a plus de possibilité soit il vient ici et il sera collé sur la bande en haut soit il vient ici et il sera collé sur la bande sur le côté suite le roi il n'a plus que trois cases pour bouger vous en profitez deuxième c'est à vous ramener le roi ici peu importe si vous allez ici échec et mat en verticale en diamant pardon si vous venez ici vous avez le baiser de la mort tout à fait exact il ya deux maths possibles il y en a même plus que plus que deux mais ici vous pouvez faire baiser de la mort mais vous pouvez également mettre ici on a une forme particulière du mat du couloir les cases ici sont protégés par le roi et la dame fait donc elle pourrait très bien aussi se mettre ici pour faire échec à mat le plus simple c'est de se rappeler du baiser de la mort quand on quand on a la possibilité ici donc cette position cette vidéo est maintenant terminée souvent on a des parents qui disent mon enfant je peux pas aider je ne sais pas jouer etc là vous apprenez à votre papa ou à votre maman le déplacement du roi c'est facile il a qui peut aller dans toutes les directions seulement une case et vous vous essayez de mater on vous mettez dans une position centrale par exemple celle ci celle du départ par exemple ici et vous essayez de mater et un de vos parents peut essayer ou votre frère ou votre soeur peut essayer de jouer à la place des noirs et vous essayez de mater le plus rapidement possible si vous voulez vraiment faire un entraînement correct vous le faites sans pendule au départ ensuite vous mettez cinq minutes à la pendule ensuite vous mettez deux minutes et ensuite vous mettez une minute en une minute c'est un mat que vous devez être capable de réussir ça a son importance parce que quand vous êtes en partie longue ou semi rapide vous allez prendre du temps au début pour avoir un avantage et si vous avez un avantage d'un pion que vous allez le transformer en dame il faut que vous soyez capable de pouvoir le mater en très peu de temps sachant que maintenant la plupart des cadences on a un rajout de trois secondes ce matelas vous devez presque le pouvoir le faire même à l'aveugle travaillez bien cette vidéo j'espère que ça vous aura bien aidé pour le mat roi dame contre roi il existe d'autres techniques vous pouvez regarder sur youtube je vous en conseille d'en prendre une de travail à dessus et ensuite comme ça vous êtes tranquille vous serez sûr de ne pas faire match nul dans des positions qui sont archi gagnantes prochaine vidéo portera sur le pat merci d'avoir suivi cette vidéo à bientôt je vous remercie